Chez Général Moteur, on fait du programmatique depuis 2011. Moi, j'ai repris l'activité digitale en 2012 et la part du programmatique augmente année après année. On devrait être normalement, en 2016, aux alentours de 30% dans notre investissement média global, digital. Le programmatique pour EGM, pour nous, c'est vraiment une opportunité de travail à la donnée, la data. Le programmatique n'est pas la fin de l'histoire, mais fait vraiment partie d'un cercle vertueux. Il nous permet de collecter des données comportementales ou individuelles et d'arriver à réutiliser ces données collectées sur l'ensemble des autres leviers de l'écosystème digital, que ce soit du search, du SIA, du display ou de l'affiliation. Le programmatique, c'est vraiment une partie prenante de notre écosystème digital. On s'en sert bien sûr pour faire du branding et de la performance, de la performance identifiée des prospects qualifiés qui vont acheter un véhicule. Et dans la partie branding, travailler sur la notoriété, l'image de marque et la considération de nos différents prospects slash clients. Pour nous, la différence entre le programmatique et l'achat de gré à gré, c'est le real time. C'est le fait de pouvoir aller en chérir en temps réel et le fait de pouvoir aussi construire une courbe d'expérience sur ces achats et donc d'optimiser in fine la résultante des différents achats, que ce soit sur le budget, mais pas que. L'objectif n'est pas que de réduire l'investissement, mais plutôt d'aller identifier le bon individu au bon moment. Et ça, on peut le faire grâce aux courbes d'expérience que l'on peut avoir lorsqu'on mène une campagne. On a l'habitude de vraiment opérer les campagnes au quotidien, au jour le jour, pour essayer d'identifier quels sont les axes qui fonctionnent le mieux et surinvestir notre partie de médias sur ces axes-là pour optimiser la campagne au global.